aujourd'hui j'aimerais vous montrer comment organiser vos plugins facilement dans studio one on voit ça tout de suite sur mon écran donc nous voici sur l'écran on va aller chercher on va prendre un template amélioré voilà on arrive bon là c'est un c'était un template que j'avais préparé on en reparlera justement pour éditer un template on va commencer déjà par faire une chose donc si je fais f5 en fait on peut l'ouvrir et on peut le faire mais ce sont les raccourcis de studio one pour faire f5 aussi pour faire f6 vous avez les instruments et on a les effets les plugins on va déjà commencer par ça là c'est pour le faire le plus facilement possible il ya plusieurs possibilités de faire pour monter ça en dossier vous avez ici les effets en vrac vous avez les dossiers que les effets par dossier ou par vendeur vous avez par type à veste d'ouvrir c3 et les pressonus nous on va ce on va rester sur les dossiers dans les dossiers le plus simple possible parce que là déjà je vous expliquer vite fait comment que ça pourrait se passer éventuellement vous avez je sais pas on va aller voir un éq ici vous avez des éq il y en a plusieurs lui les considérer comme un éq mais moi je m'en sers plus le terre le tdr de chez nova je m'en sers plus comme un compresseur quand je fais la compression parallèle mais là bon il est là en tant qu'éq au niveau dynamique voyez qu'au niveau dynamique il a mis des il a mis un peu de touille enfin ce sont les compresseurs des compressions mais il a mis aussi surtout aussi par exemple une guette de chez fab filter il a mis du dsr de chez fab filter voilà mon c'est passé pas vraiment bien classé complètement ce que vous pouvez faire c'est qu'après on pourra le faire beaucoup plus facilement par exemple on va prendre tiens là le compresseur la qui est là on le prend c'est un compresseur de chez fab filter et on décide de le mettre dans le dossier compresseur mais vous voyez ça demande du temps pour monter jusqu'en haut si éventuellement le dossier était beaucoup plus haut donc je le remets dedans voyez il se remet il se met bien au niveau des compresseurs mais compresseurs peut plus tard tac il est là voilà on va le remettre à sa place mais fab filter ils sont là on va le remettre ici à sa place voyez comment que ça se passe dans le dossier maintenant mes compresseurs il ya plus rien donc en fait on peut l'enlever ça ça craint rien de façon supprimer le dossier même s'il y avait des des plugins à l'intérieur de façon le dossier c'est le dossier qui est installé que vous avez créé vous même dans celui one donc de toute façon vous pouvez vous pouvez le shooter vos plugins ne seront pas enlevé un ne seront pas retirés ils sont des ils sont déjà enregistrés dans celui one donc il n'y a pas de souci vous pouvez enlever les dossiers par contre la chose la plus simple à faire parce que vous voyez c'est beaucoup plus long quand vous êtes obligé d'aller chercher un dossier pour le mettre par exemple je sais pas je vais prendre une saturation knob et que je le mets dans un dossier ça de saturation c'est trop long à faire si vous devez faire toute la liste comme ça le mieux c'est d'aller dans affichage et vous allez chercher le gestionnaire des plugins gestionnaire de plugin qui est là vous cliquez dessus il ya une fenêtre qui va s'ouvrir c'est celle ci dans cette fenêtre on va faire une chose on va non à la base tout est tout est ouvert tout est coché on va chercher du vst3 par exemple et on va prendre qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme ça ben écoutez fab filter par exemple on va prendre un essai 3 et on va prendre le micro là par exemple vous avez décidé de le mettre dans un dossier précis par exemple le c2 là le compresseur d'accord enfin quand ce que vous pouvez faire au lieu qu'il soit dans un dossier dynamique vous fait créer une un dossier exprès donc vous produit par exemple votre premier dossier on s'en fout vous mettez nouveau dossier il vous sort une une fenêtre là dedans vous allez marquer compresseur ou mes compresseurs comme vous comme vous le sentez vous faire ce que vous voulez avec un mais compresseur et vous faites ok une fois que c'est ok les compresseurs le dossier mais compresseur est là maintenant vous pouvez prendre par exemple le le procès de comme on a dit tout à l'heure vous prenez et vous glissez dedans à l'intérieur donc du coup il est dedans après vous pouvez en reprendre un autre et vous le remettez dedans en fait c'est la seule chose que vous pouvez pas faire c'est de mettre de mettre un plugin dans deux dossiers différents ça vous pouvez pas le faire soit vous mettez dans les équipes soit vous le mettez dans les compresseurs soit vous le mettez dans de la distorsion mais vous pouvez pas mettre par exemple dans un delay et éventuellement reverb ça passera pas vous pouvez en plus déjà c'est pas la même chose mais bon disons que si vous aviez par exemple de les un plugin déco ainsi vous voulez mais dans l'écho et dans le délai ça passera pas c'est ça se passe souvent c'est au niveau des des effets de modulation les effets de modulation vous avez des effets de modulation que vous pouvez mettre soit en modulation soit en dynamique ou en synthé vous pourrez pas le mettre dans deux dossiers différents il faut que vous le laissiez soit dans synthé soit dans modulation c'est la seule différence que que qui a quand par rapport à ça donc comme je vous disais par exemple le dossier là où qui contient le papiliter procès 2 vous pouvez le prendre vous faites avec les droits vous pouvez l'annuler le supprimer le dossier vous faites oui enfin quand c'est pas pour ça que le logiciel n'existe pas il est toujours là vous voyez il est toujours ici donc ya pas de souci vous pouvez changer comme vous voulez par contre c'est très long à faire en fonction du nombre de plugins que vous avez là j'en avais à peu près 600 dans les plugins et j'ai fait du ménage je me retrouve qu'avec 200 plugins parce que le reste je préfère le laisser sur un disque dur externe au cas où si j'en ai besoin un jour ou l'autre mais je préfère faire ça comme ça et garder le ceux qui me qui me servent le plus souvent et que je laisse en favori alors pour aller en favori bien sûr vous pouvez le faire ici vous avez toutes les listes des toutes la ligne des morceaux ici quand vous appuyez sur la petite clé là haut et vous faites vous la mettez vous mettez ce plugin en favori ou pas donc comme ça quand vous retrouvez dans vos favoris vous pouvez aller dans vos favoris vous retrouverez tous ceux qui est en favori vous les retrouver ici ok voilà pour ça pour la visibilité dans le gestionnaire des plugins vous pouvez aussi le mettant en visible ou non vous pouvez l'enlever ou non voyez je peux l'enlever ou pas mais bon là je laisse puisque j'en ai besoin ensuite mon après il ya les vc2 on va repartir on va remettre tout ça à jour voilà voilà vous avez les trois petits onglets là les trois petits symboles que vous avez sur votre droite vous avez ici quand vous les mettez en vignette en version vignette moi je préfère la voir en liste ici vous avez comme je vous disais pour avoir et mettre les favoris ou pas où la visibilité ou pas et ici vous avez aussi pour afficher les vignettes alors si j'affiche vignette voyez celui ci il est là celui ci les a celui ci on n'a pas par exemple je prends le on pourrait prendre par exemple de chez fall filter le fab filter le pro j'ai c'est la guette en mono je le prends je le glisse en fin de compte en le glissant ce que je peux faire vous cliquez ici dans la petite flèche là et vous descendez actuelle et actualiser la vignette de plugin tac vous l'actualiser visuellement c'est quand même plus intéressant de savoir qu'on a qu'on a le fab filter qui est là on s'en rappelle plus au niveau visuel c'est toujours bien à voir si vous voulez enlever tous vos vignettes vous les enlevez autrement quand vous les remettez ils sont là ok voilà c'était juste le petit tips à vous rajouter pour afficher vos vignettes pour les instruments c'est pratiquement la même chose de toute façon vous prenez par exemple on va se mettre là on va créer un dossier on va créer un dossier voyez que j'en ai plusieurs on les a laissé par dossier parce que si jamais en vrac voilà c'est tout mélangé par contre on les met par dossier et on peut créer un dossier comme ça on va faire un nouveau dossier on crée un nouveau dossier on va l'appeler piano acoustique on va on va rester simple piano acoustique et on fait ok une fois qu'on a fait ok on a les pianos acoustiques qui sont là en fin de compte là maintenant et ben on va chercher les pianos acoustiques qu'on pourrait retrouver qu'on pourrait retrouver qu'on a besoin en fin de compte autant chercher ceux qu'on a envie d'avoir une trac par exemple je sais que c'est par marque donc là mais par contre si je veux avoir mon mon easy case ben je le prends et je le mets dans le piano acoustique voyez c'est tout on peut faire ça comme ça de cette manière ou dans les basses on peut créer des des instruments en fonction de ce que l'on veut mettre sur notre piste mais là bon moi je m'en sers pratiquement pas je me sers surtout des plugins parce que les il y en a beaucoup plus les instruments je vois pas quel intérêt je pourrais chercher à mettre à classer les instruments ça se fait on peut le faire aussi mais bon moi je le fais pas je m'en sers pas par contre je me sers principalement de tout ce qui est effet mais vous pouvez faire pour vos instruments c'est la même chose vous pouvez toujours chercher tous vos instruments et puis les classer de cette manière à l'ancienne façon comme je vous ai montré tout à l'heure en glissant directement dans les dossiers que vous avez décidé de faire voilà mais il faut que ce soit dans l'onglet dossier comme ça au moins vous pouvez créer vos dossiers comme vous le voulez voilà c'est tout voyez c'était tout simple à faire en fait il faut pas grand chose mais par contre ça demande beaucoup de beaucoup de temps en fonction du nombre de plugins que vous avez vous pouvez le classer que ce soit des plugins de chez pressonis ou des plugins externes vous pouvez le faire comme ça ça peut vous faire gagner du temps pour plus tard quand vous avez besoin de traiter des des sons et vous savez où vous allez si c'est de la reverb si c'est un delay de l'écho compresseur compression ça peut être un expander voilà vous pouvez vous choisissez vos dossiers et vous créez comme ça au fur et à mesure avec le gestionnaire le plugin vous mettez vos plugins en place et vous les retrouverez beaucoup plus facilement plutôt que de chercher dans toute une liste en fonction du nombre de plugins c'est pas toujours évident à gérer voilà je vous laisse pour cette cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine fois ok ciao n'oubliez pas on se retrouve ben j'espère la semaine prochaine si je peux j'avais très trop boulot en ce moment mais bon faut que je m'y retourne faut que j'y retourne ok allez merci ciao à plus abonnez-vous